Nous 5 on était là, on doit être nœuds donc tu... Non non, c'est nous ! 465 000 euros c'est ça ? Ouais c'était un peu plus de 510 000 euros avec la marge des t-shirts Ah oui il y avait eu les t-shirts toi ! Fin 2013, un streamer dont j'admirais beaucoup le travail m'a contacté c'est un streamer qui s'appelait Athènes m'a contacté et m'a dit j'aimerais que tu fasses partie d'un projet qui regrouperait des streamers qui s'appelle le projet Avengers en fait c'est un projet qui consistait à ce que s'il se passe une catastrophe naturelle absolument incroyable dans le monde qui n'est pas médiatisée et c'était bien ça le critère on déclenche une sorte de plan où on lève des fonds pour cette cause là et j'ai dit bah ouais ok pas de problème je dis mais ça consiste en quoi ? il me dit ah bah rien juste il faut que tu tiennes dispo et si je t'appelle go et j'ai dit ok et en fait plein de streamers ont rejoint ça mais vraiment des centaines de streamers à l'époque et en fait il s'est rien passé jusqu'en... enfin en gros il n'a pas déclenché le plan Avengers on va dire jusqu'en 2015 c'est ça ? on était en pleine lane à Lyon en compétition de jeu et il m'appelle le dimanche et il me dit voilà on a déclenché le projet Avengers c'est dans une semaine il y a une famine en Ethiopie quelque chose comme ça et je lui dis ok alors bon là je suis en lane c'est un peu compliqué il me dit bah écoute ça commence la semaine prochaine ça commence vendredi soir on y va si tu veux streamer et moi je voulais pas dire non évidemment mais c'était quand même sorti un truc hyper crevant et j'ai dit ok bon bah vas-y c'est pas grave 5 jours pour monter ça et donc j'ai appelé une quinzaine de personnes dans la soirée je vous rappelle ton coup de fil on venait de te quitter à la lane exactement bah encore ouais ouais semaine prochaine et je leur dis tous alors semaine prochaine rendez-vous chez moi en fait on sera 16 on va streamer on va voir on va monter des fonds ramenez vos PC ramenez vos PC hein c'est trop bien ça rappelle les souvenirs et donc 3 jours plus tard enfin 2 jours plus tard je suis rentré chez moi on est allé acheter des multiprises des trucs parce que j'avais rien j'avais quasiment pas enfin j'avais pas de matériel pour accueillir tous ces gens je me disais est-ce que la connexion va tenir est-ce que le courant va tenir bon j'avais point d'interrogation totale vendredi on a allumé le live on avait l'impression d'être dans une sorte de comme en bourse là avec tous les courtiers qui parlent c'était assez marrant 500 euros ok ok c'est parti et on a streamé environ une cinquantaine d'heures on a levé 172 000 euros je crois pour Save the Children qui est une asso qui faisait ça et voilà et en gros on faisait partie du plus gros fundraise de l'événement et Athènes était hyper impressionné on l'a vu en interview il était très ému parce que lui il avait beaucoup d'implication avec cette association et voilà et l'année d'après on s'est dit avec Dash qui travaillait avec moi on s'est dit qu'on aimerait réitérer l'événement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en caritatif dans le streaming et il y a rien en France qui est une sorte de gros événement qui a réuni tout le monde voilà et on s'est dit on va créer un événement qui s'appelle The Event en gros ça veut dire l'événement en anglais et voilà on a créé ça on a invité une trentaine de streamers qui ont tous répondu à l'appel d'ailleurs ça nous... en gros on voulait inviter une trentaine de streamers et on se disait on va d'abord lancer une invitation sur 30 personnes sauf que tout le monde a dit oui et suivant les refus on invitera d'autres personnes et les 30 on dit oui et du coup je me suis retrouvé avec des trucs genre pourquoi lui il n'a pas été invité lui non plus en fait j'étais là c'était un peu compliqué c'est une galère à organiser c'est vrai que certains ne se rendent pas compte on a récolté mais dans cet événement c'est difficile parce que nous 5 on était là on a raison on doit être nœuds mais tu c'est nous c'est nous 465 000 euros c'est ça ? ouais c'était un peu plus de 510 000 euros avec la marge des t-shirts ah oui il y avait eu les t-shirts c'est vrai qu'il y avait les t-shirts en plus donc en fait on avait dépassé les 500 000 euros juste on ne pouvait pas le savoir au moment parce qu'il y avait des coups de prod savoir combien il y avait de t-shirts etc mais ça faisait un peu plus de 510 000 euros en tout et donc oui voilà il y avait un tweet d'Emmanuel Macron il y avait eu des félicitations de tous les médias ça a été très médiatisé après coup puisque avant c'est quand même du streaming donc de jeux vidéo en plus tu t'imagines le gâchis oh non non les tueurs il n'y a pas eu des reportages sur BFM ils sont venus en fait il y a eu le premier jour on a fait 200 000 euros je crois en 4 heures et en fait il y a des télèques qui nous ont appris là par contre en fait même la Croix-Rouge a appelé des parce que c'était pour la Croix-Rouge des réseaux des trucs de médias qu'ils connaissaient ils disaient voilà on fait ça il se passe ça et ils sont venus le lendemain effectivement il y a eu des reportages de BFM il y a eu le 6 minutes d'M6 c'est F1 il y avait des petits trucs et bah ouais c'était très cool donc on a réitéré cette année on l'a annoncé il y a quelques semaines et ça se passe dans 2 semaines le 9-11 novembre donc du coup ça sera Zillivan combien de personnes là cette fois-ci ? 40 ? il y a 39 mais peut-être 40 streamers et environ 10 staff donc une 50-60aine de personnes en gros en tout cas c'est très cool parce que c'est vrai que nous aussi on y sera donc pour l'émission puisque c'est le dimanche soir c'est vrai tous les streamers qui passeront on sera en direct durant les 4h c'est ça donc bah merci déjà pour cette opportunité parce qu'on trouvait ça hyper cool ouais vraiment c'est un petit plaisir toute la radio t'en remercie c'est marrant parce qu'on s'est fait la réflexion avec Doug Beast après midi quand on s'est vu en fait normalement ça devait se finir à 22h le dimanche l'événement et du coup on s'était dit avec Dash bon bah on va prolonger jusqu'à 1h du matin comme ça il y aura l'émission ensuite on fera le finish de toute façon ça change pas grand-chose parce que la plupart des gens quand ils ont streamé 80h ou 83h bon ils remarqueront même pas ouais c'est ça honnêtement leur dit pas qu'ils ont fait 50h ouais ouais c'est ça ils ont fait 50h ils diront ouais ouais j'ai fait une quarantaine je pense ils continuent quoi qu'il arrive mais c'est vrai que c'est impressionnant et ça a permis aussi de bah l'image des gamers parce que c'est vrai que c'est un truc qui a quand même beaucoup progressé de voir que bah les gamers c'est pas que des gens qui s'enferment c'est aussi des gens qui bah qui prennent du temps pour les autres et on a vu la communauté française c'est ça ouais plus de 450 000€ dans 500 000€ c'est quand même assez incroyable et je sais pas exactement combien font justement les pas les levées de fonds c'est bien sûr des millions d'euros après c'est des promesses de dons c'est différent c'est vrai c'est à dire que nous c'est de l'argent qui est directement sur le compte de l'association entre guillemets c'est pas des promesses de dons comme au Téléthon mais effectivement au Téléthon sur les 22 millions 30 millions de promesses de dons il y a bien 10 millions il y en a à voir une bonne 15 vingtaine j'imagine donc ça n'a rien à voir et tant mieux oui voilà mais ça n'a rien à voir c'est vrai comparé à ces gros événements là mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'argent parce qu'en plus c'est des fonds directs et c'est pas des aides qui sont pour des projets précis et donc pour les associations c'est un peu du pain béni parce que c'est rare d'avoir de l'argent direct qui sert pas pour des choses précises bon là en l'occurrence on avait aidé pour Irma c'était une réponse directe on avait eu voilà la chance d'avoir été à ce moment là pour l'événement qui lui avait eu un événement de crise deux jours avant mais c'est vrai que comme elle me disait les assos justement l'argent direct c'est rare c'est plus rare que les projets en tout cas en ce moment c'est vrai que c'est chargé pour toi parce que là donc 9-11 novembre c'est en cours d'organisation t'es à la Paris Games Week donc pour pas mal de choses déjà pour voir les gens j'ai vu que t'as fait une Trackmania Cup avec 15 juniors donc le joueur de tournée ah oui parce que j'ai vu Karl je savais pas qu'il était là je l'ai croisé tout à l'heure et puis il y a aussi les championnats du monde de Trackmania lundi et mardi à la Paris Games Week et il y a aussi comment ça s'appelle justement bah ton jeu Dwarf tout à fait qui est présent sur la PGL par Nuzor parce que t'as eu aussi cette envie du studio de jeu indé de pouvoir créer toi même ton propre jeu ça fait deux ans et demi maintenant que ça a été lancé ce projet bah ouais en fait je teste quasiment 1 000 jeux par an et au bout d'un moment je me suis dit qu'est-ce que c'est faire un jeu vidéo etc et j'ai voulu m'impliquer un peu plus là-dedans on a commencé à faire un jeu en télétravail donc à distance avec une chef de projet moi en game design en gros et un développeur et un graphiste à distance ça s'est très très bien passé avec toutes les équipes graphiques mais les développeurs en ont eu beaucoup de mal et en fait travailler sur un projet aussi difficile entre guillemets en télétravail c'est très compliqué et donc en 2017 en fin d'année 2016 pardon j'ai décidé de prendre des locaux à Montpellier de faire une équipe en physique et donc il y a environ 8 à 10 personnes ça dépend des parce qu'en fait on a aussi des gens des stagiaires qui viennent on a environ 2 stagiaires qui tournent ok et qui nous aident aussi sur la prod et donc on a une dizaine de personnes qui travaillent sur le jeu bah depuis 2 ans ça fera 2 ans en décembre et là on a décidé de faire un stand enfin de prendre un stand à la Paris Games Week pour justement montrer en dehors des gens qui me connaissent le jeu et voir les retours qu'on pouvait avoir et c'est très positif on est super contents les gens sont contents ouais en fait j'ai eu même beaucoup de félicitations et ça fait plaisir parce qu'en fait on se dit toujours que les gens qui nous soutiennent beaucoup ils vont pas trop oser dire que le jeu est mauvais ils vont sûrement dire ah mais le jeu est vraiment pas mal et tout bon il y a aussi des gens qui sont très négatifs mais en fait il y en a moins et on sait pas si c'est parce qu'ils aiment pas mon contenu ou si c'est parce qu'ils aiment pas le jeu voilà et en fait du coup bah là ça permet d'avoir des retours directs et on a des gens qui nous disent tout simplement bah moi voilà j'ai moins aimé ça par contre ça j'ai adoré il faudrait peut-être creuser ça et tout et ça permet aussi à mon équipe de se confronter aux gens qui vont jouer et ça c'est une critique directe en fait ouais c'est ça c'est assez intéressant et puis il y a beaucoup de professionnels du milieu il y a quelqu'un du Beastoft qui est venu leur dire par exemple qu'ils adoraient le jeu et ça c'est vachement c'est gratifiant c'est gratifiant et ça permet aussi de voir plus loin il sort quand du coup le jeu ? le jeu il sort en janvier normalement on a pas encore annoncé la date parce qu'on est pas encore sûr au jour près on va dire d'accord mais le jeu sortira en janvier à exclusivité énergie oh la la waouh on vous l'avait entendu ce soir je te le dis tu nous régales hop là on a le titre de la vidéo YouTube c'est raconté merci Zia merci pour ça merci mais on va continuer on va continuer toute la soirée à parler avec toi t'es prêt pour le Too Fast d'ailleurs ? tu sais un peu ce que c'est ? ouais ouais c'est un Time's Up c'est ça ? on m'a dit exactement et tu m'as tu pas le joueur ? c'est le Too Fast j'adore concept original par Zankyo exactement Zankyo sera content on a parlé un peu de tout ce que tu faisais ce que tu faisais à Paris donc ton jeu le Z-Event qui arrivait l'événement caritatif moi je me posais un peu la question parce que on le voit de plus en plus sur Twitch donc maintenant il y a des classements de statistiques il y a des différents streamers donc avec les heures vues et tout c'est quoi ton avis là-dessus toi justement ? euh... euh... j'ai un bouton mute c'est vachement super c'est un enfant quoi qu'est-ce que... les classements les classements déjà c'est plus précis que la plupart des classements qu'on a dans le milieu de l'audiovisuel donc ça c'est parfait c'est bien ça nous permet d'avoir les vraies valeurs de ce qu'on fait et aussi bah... le problème c'est ce que ça fait aux gens ce que ça fait aux créateurs de contenu moi je viens d'une époque où effectivement il y avait pas ce classement cette comparaison entre les streamers enfin les gens le faisaient avec les pics de viewers mais comme on savait pas trop si ça marchait euh... si machin il y en avait qui sous-estimait il y en avait qui disaient qu'il y avait des robots voilà c'est ça il y avait aussi du coup toute cette possibilité qu'il y a des robots quoi voilà c'est ça et euh... et du coup maintenant que c'est assez fiable bah ça permet déjà nous de négocier par exemple des tarifs quand on veut se vendre à une marque ou des choses comme ça c'est très pratique mais je pense qu'il y a le côté burn out aussi évidemment de la personne voilà la personne qui veut être dans le classement qui veut monter dans le classement qui veut se comparer qui dit ah bah ce mois-ci c'est moi qui fais le plus d'heures de stream c'est moi qui fais le plus de vues moi je fais un peu mon truc et euh... et t'es dans le classement sans... ouais en claquette non non mais pas du tout juste il faut je pense qu'il faut que les gens gardent les pieds sur terre et fassent leur truc et je pense que en fait le vrai classement pour moi c'est arriver à en vivre et une fois que t'arrives à en vivre et bah moi si j'arrive à faire mes projets ça me va après le haut du classement bah ça m'intéresse pas vraiment de toute façon en gros il y a des recettes pour faire le haut du classement et je les fais pas trop en réalité c'est quoi selon toi les recettes ? jouer au jeu du moment voilà jouer au jeu du moment streamer aux bonnes heures donc de 18h à minuit ok je note l'air de rien faire du copinage je pense que c'est obligatoire aujourd'hui il faut connaitre quelqu'un des potes genre Domingo tu vois des mecs qui pèsent de fou ok donc déjà vous êtes en train de citer le profil de Zank parce que Zank a coché tout pour l'instant pourquoi ça marche pas ? qu'est-ce qu'il manque ? à qui tu parles toi ? et après bah il y a tout le truc classique avoir un live d'une bonne qualité audio sonore machin rester naturel non c'est pas un vrai conseil il faut avoir une personnalité ou pas d'ailleurs en fait ça dépend si les gens viennent te voir pour ton niveau de jeu pour ce que toi pour ce qu'ils veulent voir voilà parce qu'on voit de plus en plus justement Twitch malgré tout a énormément évolué on voit justement il y a des pics de viewers tu le disais lundi dernier je crois il y avait 110 000 viewers ouais 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 115 on fait gaffe avec les chiffres 115 ça cause des stats mais justement comment tu vois Twitch dans quelques années est-ce que tu penses qu'à un moment ça va pouvoir remplacer la TV parce qu'on parle de plus en plus de ça bah c'est vrai que les jeunes n'ont pas forcément de télévision chez eux qui regardent de plus en plus de Youtube, de stream tu penses qu'à un moment ça va renverser la tendance ? bah c'est compliqué parce qu'en fait ça dépend uniquement de Twitch en fait c'est un peu ça le problème aussi c'est-à-dire qu'aujourd'hui Twitch a le monopole et décide de l'avenir des streamers c'est-à-dire que nous là on fait des plans sur la comète on est en mode 6 mois, 1 an, 3 ans sauf que si demain Twitch arrête son activité tout le monde dégage et bon il y aura des sites qui remplaceront mais ça mettra du temps faudra s'y mettre etc et non une bonne alternative je pense que Twitch devrait lancer une box j'imagine avec des choix de streamers un peu comme une Fire TV ou une Amazon TV un Google je sais plus quoi enfin toutes les alternatives ouais c'est ça et pouvoir voir sur sa télé aujourd'hui on peut pas vraiment voir Twitch sur sa télé sauf si on fait des connexions avec des plugs c'est compliqué quand même mais en gros t'as pas un service comme Netflix que tu lances sur n'importe quelle box d'opérateurs je peux vraiment dire maintenant Netflix c'est accessible sur les télécommandes il y a un bouton Netflix carrément oui c'est vrai j'ai hâte du bouton Twitch YouTube il y a de plus en plus un Twitch c'est vrai qu'il faut direct aller magouiller justement chercher l'appli le petit bouton Netflix blanc-rouge le petit bouton rouge de YouTube et le petit bouton violet de Twitch on est bien mais c'est parfait mais après il y a plein de problèmes parce que si tu fais une box Twitch ça veut dire que c'est accessible partout et donc il faut que le contenu soit contrôlé parce qu'il faut pas que le mec qui se mette à poil et bah il puisse apparaître et là on est mort chez la ménagère qui a ses 4 enfants en bas âge c'est ce qu'il se passe avec YouTube au final bah oui voilà YouTube contrôle et du coup est accessible sur certaines TV etc mais ça reste encore un peu archaïque c'est pas comme Netflix Netflix c'est des gros moyens de prod et du coup je pense qu'ils seront bloqués pour ça alors soit ils diront bah on s'en fout et on continue sur le net soit il faudra qu'ils contrôlent et il y aura des streamers je sais pas featured ou verified des streamers verified qui seront autorisés sur les box d'autres moins j'ai l'impression qu'ils s'impliquent plutôt vers ça parce qu'ils sont quand même beaucoup plus dans le contrôle ces dernières années Twitch qu'il y a 2-3 ans quoi après tout ça c'est de la spéculation mais en tout cas c'est un axe de développement que je vois pour Twitch si jamais ils devaient y aller mais c'est difficile de savoir aujourd'hui même dans notre métier à nous c'est difficile de savoir à 6 mois à 1 an ce qu'on fera moi ma plus grosse actu c'est en juin après je sais pas ce que je vais faire donc voilà c'est oui c'est au jour le jour bah c'est pas au jour le jour mais en tout cas c'est au 6 mois 6 mois tu vois et c'est compliqué de voir plus loin ça je trouve au fur et à mesure tu nous en parlais tout à l'heure justement des partenariats avec les marques etc alors t'es connu justement pour en faire assez peu pour justement faire très attention comment ça marche quand une marque te contacte est-ce que direct tu la renvois chier comment justement tu procèdes pour travailler avec les marques non non on étudie toutes les propositions avec mon associé Dash et on voit ce que la marque propose etc mais en général moi je suis toujours partenaire avec les marques dont je suis consommateur du produit ça c'est une règle d'or pour moi c'est à dire qu'on peut pas soutenir quelque chose qu'on ne consomme pas enfin à mon sens en tout cas c'est plus sain d'avoir quelque chose qui te soutient dont tu te sers là actuellement j'ai deux partenaires qui sont Feed et LDLC je suis consommateur des deux produits les ordinateurs et les barfeed et c'est vrai que ben voilà c'est des gens qui m'ont en plus soutenu dans des projets typiquement Feed et LDLC ont soutenu la Trackmania Cup ils voulaient travailler plus loin avec moi j'ai donc testé les produits pendant 4 mois j'ai testé Feed sans faire aucune sans faire aucun sans en parler tiens d'ailleurs je peux je me permets de rebondir et de te couper t'as perdu du poids là tout à fait c'est les barres c'est les droits tout à l'heure je te l'ai dit parce qu'on avait remarqué t'avais pris un petit peu en trop ça a été dé et là t'as perdu t'as perdu combien ? c'est pas que grâce à Feed c'est pour ça ça m'a juste fait rebondir mais c'est pas ce que j'insinuais j'ai perdu une dizaine de kilos en 4-5 mois un truc comme ça c'est un régime strict ? non pas du tout en fait je mange normalement en fait c'est en fait on se fait un point après l'émission c'est surtout je pense qu'au mois d'août il y a eu beau il y a peut-être eu des 20 heures sans manger qui sont passées là non même pas au contraire non normalement tu fais que manger le fait de rester chez soi sans trop pouvoir sortir faire des trucs et tout c'est vrai que c'est honnêtement c'était plus un moment où j'ai un peu tu vois remonté le pic en termes de calories on est passé à 3 bar Feed monsieur 3 bar Feed remplace un repas alternativement il ne doit pas remplacer tous les repas il se comprend parfaitement enfin non mais voilà la promo est très bien faite en tout cas mais c'est vrai qu'on te sent plus équilibré dans tes projets tout à fait je suis épanoui t'as quel âge maintenant 28 ? 28 ouais il est foutu celui-là il est foutu quasiment à pied dans la tombe à 30 ans bientôt dans deux ans c'est la dépression voilà quelqu'un d'heure en tout cas yes domingo alicia doigues zonk tous les dimanches 20h minuit sur énergie